Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Au Congo, le parti de Gris, Brice Parfait, Kolela, conteste la réélection de Sasson Guesso. L'UDH, qui a publié ses propres résultats partiels, qui donne son candidat en tête. Mobilisation des Bélinois vivant en France ce samedi. Ils disent non à un quelconque prolongement du mandat de l'actuel président du Bénin après le 5 avril. Et puis au Cameroun, le cardinal et archevêque honoraire de Douala, Christian Toumi, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Il était une figure de la paix en zone anglophone. Vous faites bien de rester avec nous. Bienvenue à tous sur CicaTV pour ce journal. En Somalie, les islamistes Shebab ont attaqué deux bases militaires dans le sud du pays, faisant exploser des véhicules piégés pour ouvrir la voie. Mais les forces armées affirment avoir repoussé ces assauts et infligé de lourdes pertes aux assaillants. Le reportage pour plus de précision. La Somalie toujours dans la spirale de la violence. Les deux attaques contre des bases militaires se sont déroulées dans la région méridionale de la Basse-Chabelle, dans les localités de Diglet et de Barillerie, séparées d'une trentaine de kilomètres l'une de l'autre. Grâce aux vaillants soldats, les assaillants ont été dits faits et leurs blessés et cadavres jonchent les alentours, a déclaré à la presse le chef de l'armée somalienne. L'armée somalienne a le contrôle de ces deux endroits, a-t-il ajouté promettant des détails ultérieurement. À l'issue des échanges de tir, l'armée aurait tué son 16 assaillants et en aurait capturé 10. Par contre, aucune précision au sujet d'éventuelles pertes en vies humaines du côté de l'armée somalienne. Dans un communiqué, les shébabs ont officiellement revendiqué les attaques tout en affirmant avoir tué des dizaines de soldats et s'être emparés de véhicules et de matériel militaire. En Somalie, les bilans des attaques des shébabs sont difficiles à confirmer, particulièrement quand elles visent l'armée et quand les zones sont isolées, comme c'est justement le cas des attaques en cause. Les islamistes shébabs qui ont juré la perte du fragile gouvernement somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale mènent régulièrement des attentats dans la capitale somalienne dont ils ont été chassés en 2011 par l'Amissom, la force de l'Union africaine. Au Cameroun, le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, célèbre pour ses tentatives de médiation entre les sécessionnistes anglophones et le gouvernement de Yanhoudé n'est plus, il a attiré sa révérence ce samedi à l'âge de 90 ans. Reportage. Âgé de 90 ans révolu, Christian Toumi, l'achevêque émérite de Douala, passé de vie à Tripa, aura incontestablement été l'une des plus grandes voix et autorités morales du Cameroun. À porte de la paix, le prélat est trop tôt sorti de sa retraite pour s'engager dans la résolution de la crise séparatiste. Il avait proposé en 2018, avec des dignités protestants et musulmans, la tenue d'un dialogue national qui avait fait long feu face à l'opposition de Yaoundé et des séparatistes. Un an plus tard, il avait exhorté en vain les séparatistes anglophones à participer au grand dialogue national, finalement organisé par le gouvernement cabouronnais, et les avait appelés à déposer les armes auprès des chefs traditionnels. Dans ce combat, il avait été enlevé brièvement le 5 et 6 novembre 2020 par des rebelles séparatistes avant d'être libérés. Il était régulièrement accusé par les séparatistes d'être trop proches du gouvernement et par le gouvernement d'être trop proches des séparatistes. Un lassable partisan de négociation pour mettre fin au conflit séparatiste meurtrier dans l'ouest anglophone du Cameroun, sa région natale, il est resté jusqu'à sa mort très impliqué dans la résolution de cette crise. Au Congo, l'Union des démocrates humanistes, formation politique de l'opposant Guy Brice Parfait-Colela, emporté par le coronavirus en France le lendemain de l'élection présidentielle du 21 mars, a publié à Brazzaville ses propres résultats provisoires du scrutin. Selon le porte-parole du parti, Parfait-Colela aurait obtenu 176 187 voix, soit de 64,13% contre 86 264 voix, soit 31,40% pour le président Denis Sassou Nguesso. Plus de précision avec Lucrez Senghedi, il est le porte-parole de l'UDH Yuki. Les scrutins du 17 et 21 mars 2021 n'ont été une fois de plus qu'un hold-up électoral sur fond d'une grande mascarade. Après exploitation de 1 172 fiches jaunes reçues et compulées sur 5 778 attendues, les résultats provisoires suivants ont obtenu Parfait-Colela, Parfait-Gybris, 176 187 voix, soit 64,13%. Sassou Nguesso-Deni, 86 264, soit 31,40%. Nzo Mathias, 5633, soit 2,05%. Le bureau politique de l'Union des démocrates humanistes Yuki invite ainsi la cour constitutionnelle à dire le droit et donc à prononcer l'annulation pure et simple des résultats provisoires de l'élection présidentielle, scrutin du 17 et 21 mars. Loin du pays, les béninois vivant en France se sont mobilisés ce samedi contre une quelconque prolongation du mandat de Patrice Talon à la tête du pays au-delà du 5 avril 2021. Ils ont appelé les béninois à manifester dès l'expiration de ce délai. L'hymne national entonné Une manière de se connecter avec l'énergie du pays qui pour eux est en souffrance. La gouvernance à la tête du Bénin depuis ces 5 dernières années est digne un cauchemar, soutiennent les béninois vivant en France mobilisés ce samedi à la place de la République à Paris. Parmi eux, quelques-uns des exilés politiques. Nous sommes venus très, très, très nombreux de leurs témoins, de notre engagement, de notre patriotisme pour défendre les actifs démocratiques de notre pays. Le 5 avril 2021, à minuit, Patrice Talon devra descendre du fauteuil présidentiel car ce sera la fin de son mandat, tel que voulu par la constitution du 11 décembre 1990, disent-ils. « 5 ans, c'est 5 ans, oui, et non 5 ans et 45 jours. Il faut continuer la lutte jusqu'à la dernière seconde. Il a prêté ses mains pour 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. Un policier républicain en exil appelle ses frais d'armes restés au pays à leur responsabilité. Et la constitution béninois donne l'autorisation à tous citoyens, à tous fonctionnels de la République, notamment les hommes en uniforme, de refuser tout autre illégaux. Le 5 avril, c'est dans quelques heures. Que se passera-t-il quand ce sera minuit ? L'histoire le dira. Toujours concernant la diaspora béninoise, celle vivante au Canada était aussi en meeting ce samedi. Elle manifestait également son opposition à un report de la fin du quinquennat en cours à la tête du Bénin. Le 5 avril prochain, Patrice Talon aura fini son mandat et devra partir, clament les Béninois, résident au Canada. La vague de protestations contre une rallonge du mandat de Patrice Talon à la tête du Bénin au-delà du 5 avril 2021 s'est étendue au Canada. Bravant le froid, des Béninois se sont donné rendez-vous. Le pays est loin des principes démocratiques, ont-ils relevé. Un des anciens soutiens de Patrice Talon dit avoir pris ses distances avec lui dès que sa méthode de gouvernance a pris des allures d'une dictature. Il faut que Talon laisse le peuple choisir ses dirigeants. Ce n'est pas Talon qui doit choisir ses dirigeants au peuple. C'est ça que nous dénossons. Talon, il peut laisser le pouvoir et revenir à leurs élections. Si le peuple juge bon qu'il a travaillé, qu'il a bien fait, le peuple va lui donner encore le mandat. Mais il va continuer. Personne n'est contre lui, mais on veut qu'il laisse le peuple choisir ses dirigeants. Et c'est ce que nous recherchons. Sur la fin de son mandat entamé le 6 avril 2016, la diaspora béninoise au Canada est formelle. Patrice Talon doit partir de la tête du pays le 5 avril 2021 à minuit. Elle exhorte les Béninois à sortir sans peur. Ce n'est pas la police. Votre police ne va pas vous tuer. Donc, tenez bon, n'ayez aucune peur. Pour ceux qui me connaissent et qui disent que moi, je ne veux rien ne fait m'arriver. Ceux qui pensent que moi, je parle ici. Je dépose mon micro aujourd'hui. Je cherche la route du Bénin et je serai à vos côtés au Bénin. Certains bérinois de la diaspora annoncent leur descente au pays pour réclamer le respect du mandat constitutionnel de Patrice Talon. Les chrétiens célèbrent la fête de Pâques ce dimanche. Elles rappellent la résurrection de Jésus trois jours après sa mise à mort. Une célébration sur laquelle déteint la pandémie du nouveau coronavirus. Et à propos de la disponibilité du vaccin, le pape François exhorte à la solidarité avec les pays les plus pauvres. Un appel lancé pendant sa bénédiction, Oubi et Torbi. Suivons plutôt. Tous, en particulier les personnes les plus fragiles, ont besoin d'assistance et ont le droit d'avoir accès aux soins nécessaires. Ceci est d'autant plus évident en ces temps où nous sommes tous appelés à combattre la pandémie et où les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette lutte. Dans l'esprit d'un internationalisme des vaccins, j'exhorte donc toute la communauté internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres. Que le Seigneur inspire l'action des autorités publiques afin qu'à tous, en particulier aux familles les plus nécessiteuses, soient offertes les aides nécessaires et une subsistance suffisante. La pandémie a malheureusement augmenté dramatiquement le nombre de pauvres et le désespoir de milliers de personnes. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie et restez avec nous sur CICA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada